Bonjour, aujourd'hui j'accompagne ma soeur au ministère de l'enseignement supérieur, celle que vous voyez là-bas. Je suis venue avec le taxi Jumia en bleu, il va faire demi-tour, il va partir et je vais vous montrer un petit peu l'Algérie, donc elle aimerait s'inscrire. Donc là, le surveillant en bleu nous demandait notre Ithaka et on n'avait pas compris tout de suite, donc en fait il nous réclamait notre pièce d'identité algérienne. Le monsieur à l'entrée nous dirige en fait dans le bloc 2, mais avant cela faites attention, il faudra, pour passer le portail, votre pièce d'identité algérienne. Sans ça, même ceux qui y accompagnent, ils ne peuvent pas entrer. Donc voilà, juste un renseignement. Il m'est déjà arrivé de faire demi-tour, arriver au ministère par exemple, si vous allez demander votre résidence. Bon, ce n'est pas dans cet établissement, c'est au ministère, je crois, de l'intérieur. Donc, quand vous allez demander votre carte d'identité algérienne, et bien, faites attention à, quand vous allez demander, excusez-moi, votre résidence, il vous faudra votre pièce d'identité algérienne. C'est très important. Donc là, on va se diriger et le surveillant en noir va nous redemander notre pièce d'identité. Ce sera la deuxième fois. Donc, il vérifie bien en fait à chaque fois les accès, c'est hyper surveillé. Voilà, il va nous diriger, enfin, il va vérifier où est-ce qu'on va nos pièces d'identité et pour aller jusqu'au bloc 2. Voilà, tout simplement. Donc c'est premier ou deuxième. Alors, ça va. C'est parti, j'ai pas l'air, je suis très bien. donc nous allons au premier étage vers le bureau qui s'appelle les équivalents donc c'est là où vous gros quand vous ramenez vos diplômes de france pour les faire valider en algérie ça s'appelle le bureau des équivalents ou équivalence donc je m'en souviens pas bien mais voilà c'est vraiment au premier étage m m m m m m m m m assalamu alaykoum je vous fais une vidéo au ministère de l'enseignement supérieur si ça peut aider certaines personnes qui ont des diplômes en France qui aimeraient par exemple leur souhait par exemple étudier docteur en chirurgie dentaire en Algérie ou professeur de l'école primaire docteur en pharmacie professeur de l'enseignement moyen professeur de l'enseignement secondaire ingénieur etc docteur en médecine master docteur vitérinaire tout ça je vais vous mettre en vidéo c'est ici qu'il faut venir et en gros prendre votre diplôme nous on a un petit souci pour l'instant parce que c'est un D A E U c'est l'équivalent et du coup on va voir si on pourrait faire l'équivalence pour pouvoir s'inscrire en école par exemple je vais donner un exemple d'infirmière ou de professeur voilà donc on attend la secrétaire de la sous-direction des équivalences alors on patiente afin qu'elle nous aide voilà pour transcrire en fait le document voilà assalamu alaykoum si ma vidéo elle vous a plu bah laissez moi un j'aime assalamu alaykoum on 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 on